YouTube est la plus grosse plateforme mondiale pour le visionnage des vidéos. Elle abrite 20 millions de visiteurs uniques chaque jour. Pour être précis, tous les jours, il y a au moins 720 000 heures de vidéos qui sont envoyées sur la plateforme. Ce qui veut dire que chaque minute qui passe, il y a 500 heures de vidéos qui sont publiées. Si tu dois te lancer aujourd'hui et prêt à mettre une vidéo de 10 minutes par jour, tu te mets en concurrence avec 500 heures de nouvelles vidéos qui veulent obtenir des milliers de vues. C'est sans la concurrence. Non, 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 je déconne. Avant la fin de cette vidéo, tu vas apprendre à créer et professionnaliser une chaîne YouTube de AAJ. Donc, la première étape pour débiter une chaîne YouTube est de déterminer le pourquoi. Lorsque j'ai créé ma première chaîne YouTube, mon but était de devenir indépendant financièrement et ne pas travailler pour quelqu'un. Mais la plupart de mes amis disaient que ce sont des choses qui sont réservées pour le blanc et les gens de l'Occident. Je n'ai prêté aucune attention à ces personnes-là car au fond de moi, tout est possible. Mais cette aventure s'est malheureusement arrêtée quelques mois plus tard lorsqu'on m'a présenté une nouvelle opportunité qui allait aussi me donner la possibilité d'être indépendant. Et je pense que ça a été l'un de mes premiers abandons sans me rendre compte. Ou si je peux dire autrement, j'ai échoué avec cette chaîne YouTube. Si tu veux commencer une chaîne YouTube, il y a des millions de personnes qui attendent le bon moment et se lanceront probablement un jour ou l'autre. Tout ce que je peux te dire maintenant, c'est de te lancer dès aujourd'hui. Donc, la première étape est de clairement définir pourquoi tu veux te lancer sur YouTube. Que ce soit pour des raisons financières, tes passions ou simplement pour le partage de tes connaissances. Ça, c'est la première. Deuxième Il existe des centaines de façons pour publier du contenu sur YouTube. Prendre un moment pour penser au type de vidéos que tu souhaites créer et partager avec ton audience est très important. Est-ce que tu veux lancer une chaîne YouTube comme celui de Lama Fâché qui partage des vidéos sur tout ? Lama Fâché est une chaîne YouTube gérée anonymement mais qui dégage des millions de vues pour chaque vidéo qu'il publie. Ou encore Véthiètre, un Logan Paul qui aime les risques, un Karamo qui donne des contenus sur le développement personnel, un Ibrahim Kamara ou encore un Olivier Roland. Tu vois, tout ceci publie des contenus mais de manière très différente et ont tous réussi sur YouTube. Le format de la vidéo n'est pas un problème. Il faut quand même que tu détermines quel type de vidéos que tu vas faire pour être en mesure de faire des nouvelles vidéos. Maintenant, parlons de la fréquence de publication. Tu ne vas pas croire, même après avoir lancé cette chaîne actuelle, je n'avais jamais pensé à la fréquence de publication et ça m'a coûté trop cher. YouTube, c'est comme une chaîne de télévision ou un radio. Lorsque tu commences, les gens découvrent ton contenu petit à petit, des nouvelles personnes te découvrent et les anciens deviennent tes fans. Quand tu arrêtes, devine ce qui va se passer. Ils chercheront probablement une autre personne qui produira des contenus similaires et YouTube va commencer à promouvoir les vidéos de cette personne-là. Alors, une question vient, à quelle fréquence dois-je publier ? Je ne peux pas exactement te dire combien de vidéos publiées par jour ou par semaine pour réussir. Cela dépendra de quel type de contenu et de croissance tu vis sur YouTube. Autrement dit, ton objectif. FlipSimo, par exemple, qui connaît une croissance exceptionnelle sur YouTube, publie quasiment une à deux vidéos par jour, voire même plus. Je ne te recommande pas de faire la même chose à moins que tu ne veilles publier du contenu similaire. Pour ce qui est de la fréquence la plus courante pour garder la chaîne active dans les algorithmes de YouTube, il faut à moins publier deux vidéos par semaine ou au moins une nouvelle vidéo chaque semaine. Ce qui va revenir sur quatre vidéos par mois. YouTube, ce n'est pas le nombre de vidéos que tu publies, mais la qualité et la fréquence de tes publications. C'est ça la différence. Maintenant que la théorie est terminée, passons à la pratique pour créer ta chaîne YouTube. Ceux qui ont déjà une adresse Gmail, cette étape, cette première étape ne vous concerne pas, mais ça ne va pas être très longue. Pour cela, rendez-vous sur Google et tapez « Créer un compte Gmail ». Dans les résultats des recherches, tu cliques sur le deuxième lien et sur ce lien, tu viens cliquer sur « Créer un compte ». Google va afficher une page où tu dois remplir le prénom, le nom, créer une adresse email pour ta chaîne YouTube et un mot de passe pour te protéger. Tu peux même cliquer sur « Afficher le mot de passe » pour voir. Puis tu cliques sur « Suivant », tu remplis ton nom, ta date de naissance et le genre et cliquer sur le bouton « Suivant ». Sur la deuxième page, tu cliques enfin sur « Accept » pour terminer la création du compte Gmail. Maintenant que le compte est créé, tu te rends sur YouTube et tu cliques sur le bouton « C'est connecté » et tu seras automatiquement connecté avec ta nouvelle adresse email. On va à présent procéder à la création de la chaîne YouTube proprement dite. Sur ton ordinateur, clique sur cette image et puis sur « Créer une chaîne YouTube ». Ensuite, tu donnes le nom que tu veux à la chaîne. Puis le nom d'utilisateur sera automatiquement mis à jour et tu viens enfin cliquer sur « Créer une chaîne ». Et voilà, félicitations, votre chaîne YouTube est créée avec succès. Maintenant, on va personnaliser la chaîne pour qu'elle soit professionnelle. Pour cela, vous allez cliquer sur « Personnaliser la chaîne ». Puis cliquer sur « Continuer » et fermer toutes les notifications des guides que YouTube va afficher. Normalement, vous n'aurez pas cette image qui est là. C'est une extension de Videoiki qui permet d'analyser les chaînes YouTube et donne des informations sur le nombre d'air de visionnage, le nombre de vie et beaucoup, beaucoup d'autres informations importantes. Je l'utilise quasiment tous les jours avant de faire une vidéo et pendant la vidéo. Vous allez voir vers la fin de la vidéo certaines de ses utilités. Donc, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Donc, tu viens dans « Branding ». La première chose à modifier ici va être la photo de profil. Pour cela, tu cliques sur « Importer » et choisir une photo que tu souhaites définir sur la chaîne et cliquer sur « Ouvrir ». Puis tu viens cliquer sur « Publier ». Et voilà, les modifications sont enregistrées. Si tu viens sur ta chaîne YouTube pour actualiser la page, tu peux voir que la photo de profil est bien changée. Une deuxième chose à faire également est de changer la photo de couverture. C'est elle qui s'affiche derrière ta photo de profil quand les gens vont visiter ta chaîne YouTube. Visitons ma chaîne pour voir l'importance de la photo de couverture. Voici à quoi ressemble la photo de couverture et c'est très important de le mettre aussi. Pour ce qui est de leur création, j'utilise Canva pour ça. C'est un outil gratuit. Tu peux te rendre pour créer ton compte. Maintenant, passons aux informations générales. Toujours dans « Personnalisation de la chaîne ». Puis tu apportes quelques modifications et mettra le but de ta chaîne ou qui tu es en fonction du type de contenu que tu publieras sur ta chaîne. Tu peux aussi ajouter un lien de ta page Facebook ou Instagram si tu veux. N'oublie pas de venir cliquer sur le bouton « Publier » à chaque fois que tu apportes une modification. C'est ici que beaucoup de personnes s'arrêtent et c'est pourquoi ils n'avancent pas ou rencontrent des difficultés après. Il faut quelques réglages supplémentaires dans la fonction « Paramètres de YouTube ». Donc tu viens ici et tu cliques sur « Paramètres ». Vous avez plusieurs paramètres comme « Paramètres de mise en ligne par défaut », « Paramètres de la chaîne », « Paramètres généraux », etc. Vous allez cliquer sur « Paramètres de mise en ligne par défaut ». Puis dans la visibilité, vous choisissez « Privé ». Cela permet de mettre automatiquement en privé toutes vos publications de vidéos. Et vous allez choisir quel type de vidéos le public doit voir sur la chaîne. Puis en bas, vous avez les tags de mise en ligne par défaut que vous pouvez définir. Ensuite, nous avons ici l'un des plus importants paramètres pour être monétisé sur YouTube. Car si tu choisis un pays où la monétisation n'est pas possible, tu ne peux pas le faire et tu ne vas pas gagner de l'argent. Donc vous allez sélectionner la France comme pays et cliquer sur « Enregistrer » parce que c'est disponible là-bas. Voilà les modifications importantes à faire avant même de publier la première vidéo de ta chaîne. Fais vraiment toutes ces modifications avant de faire ta première vidéo. Dans le tableau des bords YouTube Studio pour les créateurs, tu auras toujours un aperçu sur le nombre de tes abonnés, les vues, le nombre d'air de visionnage et beaucoup d'autres informations sur tes vidéos et ton audience. Je pense que c'est l'élément le plus important pour une chaîne YouTube qui va se développer très rapidement. Il faut chercher les aînés et trouver les types de contenus qui ont marché et ce qui n'ont pas marché pour eux. Afin de les éviter et de se focaliser sur ce qui a marché. Cela ne veut pas dire produire exactement le même contenu qu'eux, mais faire des vidéos sur le même sujet. Cherchez les mots-clés de leurs vidéos, regardez comment ils procèdent et inspirez-vous et non pas de les copier. Le but ultime de YouTube, c'est de devenir un créateur et non pas de dupliquer le contenu déjà existant. C'est ce qui permet à la plateforme de garder les membres actifs puisque ceux-ci savent qu'ils trouveront toujours du nouveau quand ils passent du temps sur YouTube. Ce que moi j'ai fait le plus souvent à cette étape, c'est de noter les idées sur un bloc-notes dans mon téléphone. C'est plus facile et ça me permet de ne pas oublier les sujets dont j'aimerais prochainement parler sur ma chaîne. Cette vidéo par exemple est créée car elle figurait sur ma liste de sujets à traiter. Et il y en a d'autres qui ont été notées et sont déjà publiées sur la chaîne. Comme le top 7 de chaîne YouTube africaine à regarder en 2023, le chat GPT, etc. Voici la dernière étape qui consiste à publier des vidéos sur YouTube. Donc sur YouTube, il y a une image de caméra en haut. Tu cliques sur cette image puis sur mettre en ligne une vidéo. Ensuite, tu cliques sur suivant. Il suffit de cliquer sur sélectionner des fichiers pour choisir la vidéo ou glisser et déposer la vidéo dans cette fenêtre. C'est un exemple de vidéo que je vais publier sur la chaîne. Donc je vais faire un clic à déposer directement et le téléchargement va débuter. Pendant que la mise en ligne est en cours, tu peux utiliser ce moment pour éditer les éléments de ta vidéo. Comme le titre, la description de la vidéo, ajouter la vidéo sur une playlist. Si tu n'as pas de playlist, il suffit de cliquer sur créer puis donner un nom à la playlist et cliquer sur créer. Ensuite, tu peux ajouter les tags de la vidéo. Mon outil Vidéiki me propose des tags que je peux ajouter à la vidéo. Il me suffit de cliquer sur le bouton plus et les tags seront ajoutés. Vous pouvez également les ajouter manuellement en mettant une virgule après chaque tag. N'oubliez pas aussi d'ajouter une image de miniatures. C'est une image que vos spectateurs vont voir avant de prendre une décision de regarder vos vidéos. Ensuite, tu cliques sur suivant et hop ça ! YouTube me dit qu'il y a un élément manquant. Je ne sais pas de quoi, donc on va aller corriger cela. C'est dans la première partie. Il faut noter aussi qu'il y a deux catégories de YouTube. Il y a YouTube pour les enfants et YouTube de façon générale. Lorsqu'il indique à YouTube que la vidéo est conçue pour les enfants, YouTube montrera la vidéo à tous les utilisateurs, y compris les enfants. Alors que la deuxième option est plutôt sélective. Donc je vais cliquer sur un nom, elle n'est pas conçue pour les enfants. Puis sur suivant. Je clique sur suivant et suivant encore. Et enfin, je clique sur public et cliquez sur le bouton publier en bas pour terminer la mise en ligne de la vidéo. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu as adoré la vidéo. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si c'est facile ou non de se lancer sur YouTube aujourd'hui. Et hop ça, j'ai oublié aussi de te dire de t'abonner à la chaîne. A très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada